Au CHU d'Arras, les 15 lits de réanimation sont occupés, dont la moitié pour des cas de Covid. Pour le personnel hospitalier, la seconde vague est déjà là. On constate effectivement une reprise à la fois des patients en Covid et des patients de non Covid. Alors on n'est pas encore sur une épidémie grippale, mais c'est vrai que les lits de réanimation et les lits de soins critiques en règle générale sont tendus en termes de nombre de places disponibles. Au service des urgences également, il faut gérer l'afflux de patients Covid, une quinzaine par jour, mais aussi ceux atteints d'autres pathologies. Il y a des gens qui vont arriver, il faut qu'il y ait des gens qui vont sortir. Donc c'est un secteur où il y a un mouvement permanent. Le CHU d'Arras se dit préparé, recrutement de personnel soignant formé à la réanimation. Le centre hospitalier a également la capacité de doubler ses places dédiées aux patients atteints du Covid dans tous les services. On est en capacité de s'adapter, on est prêt et pour le moment on n'est pas saturé, on n'est pas en face plan blanc. En cas de saturation dans les prochaines semaines, le CHU d'Arras pourrait envisager de déprogrammer des opérations chirurgicales.